Donc, bonjour Mme Monique Berthelot, présidente du YAMI FIRA, mouvement des femmes ivoiriennes du RONAP. Votre mouvement aujourd'hui est engagé dans la résistance patriotique. Qu'est-ce qui a poussé votre mouvement dans un tel engagement ? Je vous remercie. Mon mouvement a été créé pendant la campagne présidentielle. Nous avons choisi un candidat qui est le grand nouveau. Nous avons battu sa campagne et bon, après la victoire de notre président, de notre candidat, la victoire qui était injustement prise des mains de l'armée française, nous nous sommes transformés en résistantes. Voilà, le petit mois, M.C.M. on voit qui vit à Lyon. D'ailleurs, au passage, je salue ici les Lyonnais et les Lyonnaises qui nous ont permis. D'effectuer ce voyage encore une fois. Tu m'expliques, je dis que c'est l'ordre de la lecture des charges. Moi, attrapé au port des Ivoiriens et des Ivoiriens à Lyon, et qui nous ont massivement aidé. Nous avons permis aujourd'hui encore, de 28 d'être laïcs. Je ne veux pas commencer cette interdiction en partant de l'agriculture à Lyon et à Lyon. Que pensez-vous de ces Ivoiriens qui étaient déjà issus, même devant la CPI, le 19 février dernier, et qui aujourd'hui encore sont présents, mobilisés, pour apporter leur soutenir le président Gbako ? Ce que je pense de ces Ivoiriens sont déterminés. C'est la détermination que j'ai. Vous savez, l'injustice, nous combattons tous l'injustice. Quand le président Laurent Gbako est à la haie, et que d'aucuns sont tombés, on ne peut que se mettre à la haie, même dans le froid, même quand il fait froid. Je voudrais dire simplement, aux Ivoiriens, de ne pas baisser les mains. C'est une détermination, une injustice irogistique. Parce qu'après la lecture des charges, on entend tous la suite, et on sera tous présents à la demande d'un juge. Pendant sept jours, les avocats de la défense, les avocats du président Gbako, ont eu à exploser les pédoiries, à développer des arguments, à prendre des preuves. Que pensez-vous du travail à partir par les avocats de Gbako ? Oh là là, chapeau ! Je voudrais saluer ici, le travail du maître, le maître Attit. Vous savez, j'ai été une fois, une réunion à Paris, où il y a eu des problèmes, parce que maître Attit avait été choisi. Aujourd'hui, je suis bien de lui. Il a une très bonne équipe, il travaille avec lui. Je ne sais pas si il y a tellement, mais je vais saluer maître Attit. à Rouen, que je connais, c'est la courbe. Notre Attit a fait un travail formidable, qui va porter ses fruits. Tout dépend maintenant de la suite. Nous savons tous que c'est un procès politique. Nous savons qu'ils vont quand même garder le président. Nous savons. Ce n'est pas mon souhait. Mais à Paris du Mahou, c'est un procès politique, ils pourront le garder. Mais la vérité, c'est sûr, et c'est important. pour ma part. À vous entendre, vous n'espérez pas grand-chose, malgré les qualités des arguments développés par la défense ? Je ne suis pas défaitiste. Je le dis et je le dis que c'est un procès politique. Parce que le président Laurent Bako n'a pas à être à la CP. Mais s'il est là, et c'est pour ça que je dis, j'en veux, j'en veux aux Français, moi. Mon combat n'est pas sur le président ivoirien ni sur l'Aïsac. Enfin, j'en veux aux Français. Mon combat, il est bien plus profond pour moi. Le jour, ces gars, la libérons leur colonie. On aura une peine royale. Donc, je ne suis pas défaitiste, mais comme je sais que c'est un procès politique, quelque chose qu'on va augmenter, bon, ils vont aller jusqu'au bout de leur engagement en le détendant. C'est là où je dois faire. Kouabou a dit qu'on irait jusqu'au bout. Ne pensez-vous pas qu'il est aussi important d'y croire jusqu'au bout ? J'y crois. J'ai mis un détail. C'est l'international pour que je ne sais quelle raison je maintiens. Aujourd'hui, Hollande fait la fin de bouche. Hollande est mieux sur la situation. Je crois, je crois, je crois. Ma conviction me permet de croire que quand c'est fini de l'innocence de Babou, il va sortir. Mais dans le même temps, comme je dis, c'est un procès politique. Leur intérêt est très grand. Est très grand, pardon. Donc, prenez l'interrogation. si Babou n'est pas libéré, vous ferez quoi ? Que feront les Ivoiriens, selon vous ? Les Ivoiriens, on se battra jusqu'au bout. On se battra. Par quels moyens ? On n'a pas été violents. On n'a jamais été violents. On ne sera pas violents. On va continuer les marches. On va intensifier les marches devant les institutions françaises. Et après, on va attaquer l'international. Devant les palais européens. on va aller leur dire la vérité qu'ils savent et qu'ils font l'autruche. On se battra. On continuera à toucher le combat. Les marches vont perdre. Pensez-vous que un combat mené par des Ivoiriens depuis la diaphora peut produire des effets escomptés pendant que ceux qui sont sur le Saint-Port d'Ivoire sont plongés dans une résignation extraordinaire ? Vous savez, je vais vous dire, j'ai une avis qui a été modélienne. Avant, ici, on pouvait jamais marcher. Jamais de marcher. On ne pouvait pas marcher. On ne pouvait même pas manifester à nous. Mais un jour, les tibes-midiens se sont levées. Le jour, il se lèvera sur la Côte d'Ivoire où il y aura des manifestations. Où on a commencé ? On ne peut pas nous stopper. On ne peut pas stopper. Non. Mais, pour le moment, par rapport à un bon nombre de choses, les Ivoiriens sont dans la peur. Il y a quand même une près de 4 000 morts donc ils sont un peu dans la peur. Mais ils vont marcher. Maintenant, la diaspora fait son travail. Nous, on fait ce qu'on a à faire ici et ceux de la Côte d'Ivoire feront ce qu'ils ont à faire. Quel que soit, on les mate, on fait, je ne sais pas, les pressions qu'ils ont subi. Mais un jour, la Côte d'Ivoire va passer l'eau. On ne peut pas rester là à ne rien faire. Un jour ou l'autre, il va falloir que les Ivoiriens se les mêmes produits ne peuvent pas continuer. Stop ! Et voilà. Ce jour, on l'attend tous. Mais nous, ici, on va combattre. La diaspora va combattre. Pour finir, croyez-vous, en une vie si heureuse de ce combat ? En une victoire possible ? Croyez-vous, en une victoire possible de ce combat ? La victoire, elle est là. Seulement, je ne sais pas quand est-ce qu'on va triompher. Mais elle est déjà là. En tant que les éléments que les avocats démentent à titre de l'Europe, je pense qu'elle est tout près. Et comme je dis, encore, c'est un processus politique. Madame Monique Bertelot, présidente d'IEMFIRA, merci. Merci, bien au revoir.